La maison mère, j'étais à Rouyn-Noranda à ce moment-là parce que la maison mère est là. Il faut dire que tes soeurs, Notre-Dame aux Cédiatrices, tu es une religieuse. Depuis combien de temps tu es religieuse? J'ai fêté mon cinquantième il y a deux ans. Ça ne se peut pas. Oui. Et puis, là, à ce moment-là, en ce mois de février, le père m'a rencontrée puis il m'a dit, comment ça va? J'ai dit, ça va bien. Il dit, ça se continue toujours? J'ai dit oui. Et là, il m'a dit, Mariella, si à un moment ou à l'autre, vous entendez dans votre cœur le mot écrit, n'hésitez pas. Alors, je saisis pas trop ce qu'il voulait me dire à ce moment-là. Alors, ça passait un petit peu au-dessus de ma tête. Mais j'ai continué de cheminer et à un moment donné, un 8 février, j'étais à la messe. Et quand le prêtre a dit que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à sa gloire, là, j'ai quelque chose qui m'est venu en moi. Ça a été comme un gros boum. Et puis, je suis restée dans cette ambiance-là toute l'après-midi. Et j'avais dit ça au Père, j'ai dit, je me sens tellement drôle. Et ce qui remonte tout le temps à moi, c'est que l'Esprit-Saint fasse de moi une éternelle offrande à sa gloire. Et ça se continuait. Alors, il m'a dit, soyez très attentive. Et vers le début de mars, on avait à ce moment-là le mercredi des cendres. Un soir, je suis arrivée pour la cérémonie des cendres. J'étais très, très fatiguée. Et puis, c'était environ vers le 5-6 mars. Puis là, je me suis assise, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, moi, je te dis toujours que je veux t'aider à sauver le monde. Mais là, tu vois, je suis tellement écrasée, tellement fatiguée, je ne sais pas comment ça va se faire. Et là, j'ai eu comme une vision et en même temps une parole au-dedans. Et je voyais le Seigneur coucher sur la croix, puis il me disait en même temps, c'est quand on a pensé que tout était fini et que c'était pour moi l'échec que tout commençait l'œuvre du salut. Alors, ça, ça m'a tellement réconfortée et ça m'a donné un élan pour continuer. Et le 15 mars au matin, vers 5h30, je dormais profondément et j'ai été éveillée en sursaut. Et à ce moment-là, c'était comme si une voix m'avait parlé à l'oreille très, très fort, « Plume, écrit ». Alors, là, je me suis levée et je me suis rappelée ce que le prêtre m'avait dit, l'aumônier de la maison. Alors, je me suis levée, j'ai commencé à écrire et le premier message que j'ai eu, c'est le premier message qui est dans le volume aujourd'hui. Ah oui. « Parole, face à l'occulte, il m'a dit, soyez bien à l'écoute. C'est peut-être que dans ce sens-là que le Seigneur va vous conduire. » Et ça a été vraiment un enseignement tout au long de ces messages où le Seigneur, comme je le réalise aujourd'hui, voulait faire une mise en garde à son peuple dans la tendresse et l'amour. C'est comme s'il nous disait, là, « Attention, tout ça, ça s'en vient ». Et c'était tous les mots d'aujourd'hui. C'est pour ça, moi, je me dis, plus je le regarde d'aujourd'hui, plus je lis, je me dis, « C'est donc notre monde d'aujourd'hui ». Ce livre-là est rendu au 11e mille, alors que c'est complètement imprévu de toi. Puis tu me dis souvent qu'en le relisant, tu as l'impression que ce n'est pas toi qui l'écris. Ah, c'est sûr, ça. Puis, à quel moment tu as senti que ces messagers-là s'achefaient? Ou puis, comment tu as fait pour mettre ça sur le marché? Moi, il me semble que j'aurais eu peur un petit peu, ma soeur. Vous n'avez pas eu un peu peur de dire, « Mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me parle pour que j'écrive tout ça? » Vous avez eu des doutes? J'ai pas eu des doutes parce que je me faisais suivre tous les jours par l'aumônier. Et j'étais tellement entrée dans une profondeur de Dieu que je me disais, « À ce moment-là, le Seigneur s'est manifesté en se faisant entendre, je pourrais dire. » Ça a peut-être l'air curieux, ça pourvient du monde quand je dis ça, puis en se faisant entendre au fond de mon cœur. Mais je me dis, « À travers les étapes de vie spirituelles, ceux qui sont au courant de ça ne seront pas surpris. » Et bien souvent, ce sont ceux qui devraient être au courant de ce qui se peut se manifester mystiquement. Et ça, Marie, excuse-moi, Marie-Elle, toi je sais que ce livre-là, t'as pas touché un sou de dessus, t'as pas une question de commerce, pas du tout. Comment t'as fait pour qu'il parle dans le peuple, ce livre-là? D'abord, l'aumônier, il croyait beaucoup. Et pour commencer, il a fait des petits fascicules. Et il avait demandé la permission, son supérieur lui avait donné la permission. Et puis, ça a été un petit fascicule. Puis, tu te rappelles quand on était à Saint-Fabien, le soir où le diplomate d'Ottawa m'est arrivé. Et puis, il m'a dit, il dit, « Je viens vous voir parce qu'il dit votre fascicule. » Il dit, « C'est mon livre de chevet. » Alors, j'ai été surpris. J'ai dit, « Comment se fait-il que vous savez que c'est moi? » J'ai dit, « Je ne l'ai pas dit. » Mais il dit, « Je l'ai su à travers les branches, comme on dit souvent. » Et puis, là, moi, quand il m'a dit ça, mais j'ai dit, « Qui c'est? Ce n'est pas vous que le Seigneur a choisi pour l'acheminer dans le peuple de Dieu. » Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que je disais, mais ça a été vraiment ça. C'était lui que le Seigneur avait choisi. Et qui a permis que ton livre passe dans le peuple. Oui. Et je sais que tu voulais rester anonyme là-dessus. Oui. Tu m'en avais parlé beaucoup. Puis même ton nom, Marie, Ella, que c'est écrit en deux mots, je dis ça aux gens, pour ne pas que ça... Ils mettent surtout d'un mot, c'est « Marie comme la Sainte Vierge » puis « Ella ». Oui. Et toi, tu avais signé le livre « Marielle ». Marielle. Pourquoi ça? C'est-à-dire que je tenais à avoir un pseudo, parce que je voulais rester toute petite et toute cachée. Puis je me disais, ça, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, je n'ai pas le droit de m'en accaparer, je n'ai pas le droit d'agir comme si c'était à moi cette affaire-là. Puis le fait que tu acceptes aujourd'hui de le dire en pleine télévision devant des milliers de personnes, est-ce que tu sens une urgence dans les temps que nous vivons? Oui, c'est vraiment une urgence, parce que l'appel au monde d'aujourd'hui, et c'est même le titre m'avait été donné, et c'est vraiment cet appel au monde d'aujourd'hui, où après la mise en garde, le Seigneur avait fait, bien, notre peuple est vraiment dans tout ce qui est décrit dans nous. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui vous a donné ce titre-là? C'était marqué en plein dans le livre « Tu donneras comme titre à ce volume, Appel au monde d'aujourd'hui ». Et c'est pour ça qu'on a donné ce titre vraiment, qui est l'image de notre monde d'aujourd'hui, je pourrais dire. J'aimerais savoir, Jean, est-ce que maintenant, ma petite sœur, vous avez encore, vous entendez encore des voix qui vous parlent pour écrire ou pour faire autre chose? Moi, je dis, j'entends pas des voix, mais l'inspiration dedans. Et ça s'est continué parce que le Seigneur l'a dit à la fin, le 1er juin, mes messages sont terminés, mais tu continueras à m'entendre au fond de ton cœur. Et là, ça a été beaucoup personnel, et beaucoup pour m'instruire au-dedans, et vraiment, peut-être me donner l'audace que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est important que les gens qui écoutent ça ne te prennent pas pour une espèce de voyante qui va l'avenir ou des choses comme ça, ou d'illuminer, pas du tout. Hélène, tu as lu le livre, toi. Quelle impression il t'a laissé, ce livre? Moi, c'est tellement précieux. Et quand je file pas, ça va mal, on a des problèmes, tout le monde en a. Je cherche le chapitre qui va me concerner, je le lis. Et quand je me couche, c'est le bonheur, je peux faire une prière, tout est clair. C'est vraiment... Moi, je sais, il me parle à moi. Dans ce livre-là, il me parle. Puis c'est vrai quand on dit, il nous donne tout, la bonté, la richesse, et nous, on lui tourne le dos. Comment peut-on faire ça? Et c'est vrai. Marie-Ella, moi, je sais que toi, tu as eu de la peine dans ton cœur de voir combien on a été hésitant devant le renouveau dans l'Esprit-Saint, devant l'expression de Dieu qui fait éclater les charismes. Et ce livre-là, pour toi, c'est comme ta participation à ce qu'on saisisse que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et moi, ce qui m'a toujours fait de la peine, comme tu dis, c'est que quand on a vu arriver le renouveau, là, qui, au fond, c'est le renouveau dans l'Esprit-Saint, on a eu peur. On a eu peur. Puis moi, je me disais, pourquoi on a peur? C'est tout simplement l'appel à cette dévotion à l'Esprit-Saint, qui était probablement le grand oublié, comme on le disait souvent. Et je me rappelle quand est-ce qu'on priait l'Esprit-Saint, quand on était peut-être face à un examen, face à un enseignement, face à quelque chose, alors que l'Esprit-Saint voulait vraiment faire sa demeure en nous. Et moi, je me disais, pourquoi on a peur de ça? Et ce qui me penait le plus, c'est que plus je le réalisais, je me disais, si on avait donc saisi cet appel à nous unir de plus en plus et à accueillir l'Esprit-Saint, je me dis, moi, on aurait des églises de feu aujourd'hui. Et tu déplores ça, tu as une mère. Oui. Ah, ça, moi, il n'y a rien pour m'enlever ça. On aurait des églises de feu aujourd'hui. Je trouve la petite Marie quand elle se met à dire ça, elle dit, si on avait compris, nos églises seraient en feu, et puis on y courrait pour voir. Oui, 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 oui. Et le message, le principal message qui ressort de ça, c'est quoi pour toi? Moi, c'est que le Seigneur venait dire à son peuple, bien, il y a bien des choses qui vont arriver, il y a bien des choses qui viennent, à travers le culte surtout. Toutes les thérapies de toutes sortes et tout ce qu'on peut imaginer dans ce sens-là. C'est comme s'il disait, bon, mais faites attention, ça s'en vient. Mais aujourd'hui, c'est tout ça. Puis, je lisais un enseignement, il n'y a pas longtemps, où le prêtre disait, le cancer de l'âme du Québec aujourd'hui, c'est l'occultisme. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on a eus dans ce sens-là ici. On va s'arrêter, Mariella, et Claire va te faire un chant qui va te rejoindre, qui va rejoindre ton expérience, parce que dans ce chant-là, c'est la toute petite qui dit à Dieu, bien, je t'appartiens, t'as été le tout de mon cœur. Et je laisse Claire interpréter ce chant-là qu'on accueille avec joie. Ça veut dire, je sais combien tu m'aimes Et combien j'ai du prix à tes yeux Car depuis le jour de mon baptême T'es vraiment un amour merveilleux Ça veut dire, je veux apprendre à vivre Comme toi, en donnant plein d'amour En marchant de cœur toujours plus libre À travers ma vie de tous les jours Ça veut dire, je crois en toi De tout mon cœur Ça veut dire, j'ai besoin de toi Ça veut dire, aujourd'hui, mon amour et mon amie Je fais route avec toi Ça veut dire, je sais que tu m'appelles À lutter pour un monde plus beau Rebêtu d'une force nouvelle Envahie par un esprit nouveau Ça veut dire, je suis sûr de ta promesse J'ai le goût de marcher avec toi Car je sais que malgré ma faiblesse Toi, Seigneur, tu confies sur moi Ça veut dire, je crois en toi De tout mon cœur Ça veut dire, j'ai besoin de toi Ça veut dire, mon amie, aujourd'hui Et pour ma vie, je fais route avec toi Ça veut dire, mon amie, aujourd'hui Ça veut dire, qu'au-delà des frontières De couleurs, de langues, de pensées Je voudrais répandre ta lumière Et chanter l'esprit de liberté Ça veut dire, je veux servir les autres Qu'ils soient grands ou qu'ils soient plus petits Mais surtout, être auprès des plus pauvres Qui ont faim et qui n'ont pas d'amis Ça veut dire, je crois en toi de tout mon cœur Ça veut dire, j'ai besoin de toi Ça veut dire, aujourd'hui, mon ami, pour la vie Je fais route avec toi Évangélisation 2000 vit grâce à votre prière soutenue Et à vos dons généreux Faites comme des milliers de personnes au Québec Qui sont convaincus qu'il est urgent de faire connaître et aimer Jésus à tous Aidez-nous à pouvoir continuer d'évangéliser par la télévision En envoyant votre don dès aujourd'hui Votre don servira à produire des émissions de télévision Produire des livres et des cassettes Et à rendre possible des soirées d'évangélisation partout en province Avec tout don de 25 dollars et plus Vous recevrez gratuitement votre cadeau du mois Et un reçu pour fin d'impôt vous sera émis Prenons le message du ressuscité au sérieux Et grâce à votre soutien Nous pourrons répondre à la demande de Jésus qui disait Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle Postez le tout dès aujourd'hui A évangélisation 2000 Casier postal 965 Sucursale Place d'Armes Montréal, Québec H2Y 3J4 Au nom du Seigneur Jésus Merci Je vais vous dire chers amis C'est vraiment une grande émotion pour moi de recevoir sa Marie-Ella Parce que c'est tout un pan de notre vie qui est là Et je pense qu'à travers ce qu'elle a apporté Je trouve ça très 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 important Qu'on soit à l'attention du message qu'il nous est donné Surtout dans ce temps du carême Je passe la parole maintenant à notre ami Sylvain Qui une fois par mois comme ça vient nous entretenir De ce qui se passe à l'évangélisation 2000 Sylvain qui a des bonnes nouvelles Qui a des beaux merci à apporter aux gens je pense Alors à toi la parole mon cher Bonjour tout le monde Tout d'abord vous voyez j'ai mon petit carton J'ai beaucoup de choses à vous dire Je veux tout d'abord vous dire merci Vous savez que le mois passé on vous avait parlé Qu'on avait un trou d'à peu près 60 000 $ Qu'il fallait combler Et je vais vous dire que ça a été presque fait Alors je vous remercie infiniment Et les dons continuent de rentrer Ce que je trouve extraordinaire C'est que les milliers de personnes que vous êtes Vous prenez au sérieux cette émission-là Vous prenez au sérieux tout le travail qui se fait Et ce que je trouve beau C'est que dans le courrier qu'on reçoit Tu sais genre comment on en reçoit C'est extraordinaire Ça nous évangélise aussi nous autres Oui si vous saviez des fois comment vous nous aidez A croire encore plus Des fois juste un petit mot nous fait tellement de bien Et c'est de voir aussi dans votre attitude Comment vous prenez Jésus au sérieux Comment pour vous c'est pas des petites choses ces choses-là Il y a des gens, moi j'ai vu des dons Qui nous ont jeté à terre Des gens qui donnaient des dons On ne pouvait même pas s'imaginer ça Mais qui disaient nous autres on y croit Et on ne veut pas laisser tomber cette émission-là Alors je vous remercie infiniment Je dois vous dire qu'on est sur le point de décider D'ici la fin du mois de mars Si nous revenons cet été Évidemment qu'on aimerait continuer à être là cet été Et pour l'automne évidemment Alors parce qu'il y a beaucoup de gens dans le courrier Qui nous disent Laissez-nous pas tomber pendant l'été Parce qu'on est quand même là Même s'il fait beau Les gens écoutent la télé quand même Alors on aimerait ça continuer cet été Alors tout ça dépendra de vous Et je dois vous dire que pour les dons Je lisais quelque chose dernièrement Que Jean-Paul II a dit Il y a à peu près deux semaines Et Jean-Paul II a fait un enseignement Sur le sens du don Le sens de l'automne Et il disait que quand on donne Pour quelle cause que ce soit Il ne faut pas le faire de façon Juste de temps en temps Mais il disait quand on donne à l'Église Ou quand on donne pour des dons Qui servent à évangéliser Il faut que ce soit régulier Pour pas que ce soit juste un don de temps en temps Et après ça on l'oublie Des fois c'est peut-être mieux d'en donner moins Mais d'en donner régulièrement Et c'est ce qu'on souhaite à l'Évangélisation 2000 Pour pouvoir continuer Et on a un rêve de fou J'en parle de temps en temps à Jean J'en parle à Hélène Vous savez les rêves et les idées qu'on a Et c'est dans la prière présentement J'aimerais beaucoup Et l'équipe aussi Que pour septembre qui s'en vient On puisse avoir une émission à tous les jours Sur sautez pas Mais c'est ça qu'on souhaiterait Je sais que si le Seigneur le veut Ça se fera Et je vous demande de porter ça dans votre prière Pour voir si c'est la volonté de Dieu Et si c'est sa volonté Vous savez très bien que ça va se faire Et que pour lui Les questions d'argent c'est pas important Le Seigneur les trouve toujours Ça je suis convaincu de ça Je veux aussi vous dire Bon vous en avez parlé pendant l'émission Le cadeau du mois Appel au monde d'aujourd'hui Qui a été écrit Dieu s'est servi de Sœur Mariella Pour écrire ce livre-là Je vais vous dire que c'est un livre extraordinaire Moi j'en ai lu des passages Pour moi c'est comme si c'était Une lettre d'amour que Jésus nous a écrite Et je l'ai vraiment perçu comme ça pour moi Et comme Hélène vous disait tout à l'heure Quand des fois ça va pas On peut juste ouvrir même un passage dans la foi Et souvent on tombe sur le passage qu'il nous faut à ce moment-là Alors je vous invite à le commander C'est avec tout don de 25$ et plus Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer Je vous donne l'adresse Évangélisation 2000 Casier postal 965 Sucursale Place d'Armes Montréal-Québec H2Y 3J4 Je vous redonne l'adresse Évangélisation 2000 Casier postal 965 Sucursale Place d'Armes Montréal-Québec H2Y 3J4 Deux dernières petites choses Le 19 mars prochain Ce sera la première fois qu'on va à Ottawa On sera à Vanier Avec l'équipe de Henri Lemay Qui est Jésus rassemble son peuple C'est au... À quelle église, Jean-Déjeun ? L'église Notre-Dame du Saint-Esprit L'église que l'évêque a confiée des laïcs Alors, c'est très bien Alors on sera là à 7h30 le soir Avec toute l'équipe Claire, Georges et tout ça On sera tous là Et pour une belle soirée d'évangélisation C'est la première fois qu'on vous invite Également, c'est la première fois qu'on vous l'annonce On a un voyage qui s'organise du 22 août au 5 septembre Qui sera à Fatima Ça je pense que les gens vont aimer ça Fatima, Lisbonne et Portugal Et je dois vous dire que ce voyage-là Va être quelque chose d'assez fabuleux Parce que Jean va faire une retraite Tout le long du voyage Qui va s'intituler Marie, le oui à l'amour C'est ça ? Le oui d'amour de Marie Le oui d'amour de Marie Et il y a une chose aussi que je voulais vous dire Qui est très importante pour le voyage C'est qu'il y a des gens Dans le courrier qu'on reçoit Qui nous demandent des voyages Parce qu'ils souvent sont trop âgés Pour voyager seuls Ou ils ont peur de voyager seuls Alors, Évangélisation 2000 Permet à ces gens-là De pouvoir voyager en groupe Et en plus de se ressourcer Pendant les voyages Alors, le numéro de téléphone C'est le 1-800-465-3255 1-800-465-3255 Merci beaucoup Alors, chers amis J'ai eu la joie de signer La préface du livre de Mariella Et je pense que c'est important Pour ton mariage Ah oui, ah oui Parce que... C'est important dans ma vie Ça a été jusqu'à Rome Et les théologiens ont vu Que c'était en conformité Avec la doctrine Et je pense que Ça fait un bien énorme Et moi j'encourage tous les gens Qui le voudraient ce livre-là Écrivez-nous Puis procurez-le vous Parce que c'est tellement quelque chose Qui nous invite à aller en avant Je pense que c'est un peu ça Ah oui, ah oui Allez en profondeur On va prier à la fin de cette... Je m'en allais dire Cette célébration C'est presque ça On a célébré notre Dieu À travers, au fond Ce qu'il fait Ce qu'il fait de toi Ce qu'il fait en toi aussi Puis je pense que c'est une invitation Pour toi à se laisser Interpeller par Jésus On n'aura peut-être pas Toute la mission D'écrire un livre Venant de Dieu Mais on a sûrement Des choses à comprendre de Jésus Alors, on fait la prière Tu vas la formuler Je vais bénir l'assemblée À la fin Seigneur Jésus Pose ton regard de tendresse Sur tous les noms Qui sont dans cette corbeille Tu connais les besoins profonds, Seigneur Viens dans la puissance De ton esprit de bénédiction Renouveler ces personnes Dans l'esprit, le cœur et le corps Sois favorable, Seigneur À tous ceux qui te font confiance À ceux qui comptent Sur toi À ceux, Seigneur Qui attendent tout de toi Et qui t'accueillent Comme le rocher Le roc solide Au cœur de leur foi Seigneur Jésus Au cœur et qu'il a besoin de nous À la semaine prochaine Et merci encore Amen Amen Vous êtes à l'antenne d'une station de Cogéco Télévisions Le centre visuel de la fontaine et la soirée du ha surgeon Ici, également à Quête-de-la-Madeleine et Saint-Stanislas. Pourquoi appeler tel jeune? Ben, pour te rassurer, te consoler, pour parler des événements importants que tu vis, pour pas être seul, avoir la bonne information sur les sujets qui te touchent, pour aider un ami aussi. Tel jeune, c'est partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelle si t'en as besoin. Tous les soirs, des histoires vraies vécues ici et aujourd'hui. Tous les soirs, des histoires complètes, exactes et pertinentes. Des histoires qui peuvent changer vos vies. Tous les soirs, les journalistes de Montréal ce soir travaillent à faire la meilleure émission d'information qui soit. Tous les soirs, toutes les histoires sont à Montréal ce soir, avec Pascal Nadeau et Pierre Craig. Du lundi au vendredi, 18h. Les belles histoires des Pays d'en haut valent encore leur pesant d'or. Ça me sert à plaisir de prendre le saut. Le bonheur parfait. Et Séraphin est toujours aussi Séraphin. Foutis de tes chalers. Le grand voie de Séraphin Séraphin. Que l'être ignoble. Un télé-rement inoubliable. Un de nos classiques préférés. Les belles histoires des Pays d'en haut. Du lundi au vendredi, midi 30. Vous regardez CKTN. Votre télé. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci. 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 Cette étude a par ailleurs souligné l'absence presque totale de structure, de réseaux, de concertations et de vision dans le secteur de l'agrotourisme. Mais c'est un secteur d'activité peu structuré, dans lequel on retrouve beaucoup d'intervenaires qui sont associés à ce secteur d'activité-là. Beaucoup de développement, si on veut, spontané. Il manque d'ordre, de réseau. Il manque d'ordre, de réseau. Il manque d'organisation, d'organiser dans le fond aussi l'ordre et d'organiser aussi les produits. La France, grand pays d'agriculture et de tourisme s'il en est, a inspiré les premières initiatives ici. On y retrouve pourtant que 2% des agriculteurs impliqués dans une forme quelconque d'agrotourisme. La plupart d'entre eux n'offrent que l'hébergement et sont inscrits dans le réseau Gîte de France, dont ils ne forment que le tiers des membres. Là aussi, l'agrotourisme a du mal à se distinguer du tourisme vert en général. Au niveau des Gîtes de France, c'est vrai que l'accueil est ouvert un petit peu pour tout le monde, ruraux ou agriculteurs. Mais c'est vrai que les agriculteurs développent leurs propres marques, comme Bienvenue à la ferme ou Accueil Paysan, par exemple, qui est là réservé exclusivement aux agriculteurs pour faire découvrir notamment leur métier. À l'UPA, on accepte que l'agrotourisme s'intègre au tourisme rural. Depuis les États généraux, on reconnaît que l'agriculture ne compose pas toute la ruralité. Mais on souhaite aussi qu'il en soit distingué, qu'il mette l'accent sur l'authenticité des producteurs et des produits. Mon intérêt, c'est que quand on parle d'agrotourisme, les personnes ou les individus qui le font soient d'abord et avant tout des agriculteurs, dans ce sens-là. Mais on n'a aucun problème à ce que ça s'intègre dans un offre plus global, pas du tout. Mais l'agrotourisme doit d'abord et avant tout, si on parle d'agrotourisme pur toujours, être centré sur le producteur agricole, sur sa production et sur ce qu'il fait. Pourtant, malgré la perspective de revenu d'appoint, peu d'agriculteurs s'intéressent au tourisme. Pourquoi? Parce que l'agriculture est un métier bien accaparant. L'agriculteur n'a pas le temps de jouer à l'agriculteur pour démontrer aux gens c'est quoi son métier, son travail et tout ça. D'autre part, ce n'est pas nécessairement non plus une activité... L'agrotourisme ne devient pas une panacée à tous les problèmes des agriculteurs. Je pense qu'il faut être bien conscient de ça. Parce que ce n'est pas nécessairement des sources de revenus faciles. Et ce n'est pas nécessairement aussi des sources de revenus élevées. Donc il faut être bien conscient de ça. Moi, je n'ai pas envie de me faire poser toutes sortes de questions quand le monde arrête en passant. Sans même qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de nous empêcher de travailler. Oui, tu as raison. Les bisons, c'est peut-être trop attractif dans le fond. Non, ce n'est pas trop attractif, Ernest. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il faut s'équiper pour recevoir du monde. S'arranger pour que ce soit rentable plutôt que dérangeable. Oui. Toi, tu t'occupes des bisons. Oui. Moi, je m'occupe des touristes. Deux comédiens du théâtre parmi nous. Une petite troupe ambulante spécialisée dans l'illustration dramatique de problèmes abordés dans des colloques. J'accueillerai, nourrirai et hébergerai des gens du monde entier. Ah, bien, je pense que tu rêves, ma bisonne. Pas plus que toi, mon vieux. Changer de production pour une autre, moins astreignante, peut-être plus payante et en plus attrayante pour d'éventuels visiteurs. Bien des producteurs, laitiers par exemple, ont un jour ou l'autre jonglé avec cette idée. Mais le tourisme, ça ne veut pas juste boire, ça veut aussi manger. Fait que là, je me suis dit, Thérèse, il faudrait absolument que tu fasses des dégustations. Moi, j'ai toujours aimé faire à manger. Ah, puis elle fait bien à manger. Même que j'aurais aimé ça que vous apportez une petite dégustation de baisons aujourd'hui. Mais vu que ça aurait pris un permis spécial, là, mon Dieu. Le rire approbateur de l'Assemblée a bien fait sentir aux ministres présents la part de responsabilités qu'on leur attribue. La maigreur et le dispersement de l'agrotourisme québécois s'expliqueraient notamment par l'épuisante série de barrières légales et politiques à franchir. Par la jungle, des autorisations, juridictions, restrictions, exclusions qui transforment vite les plus beaux rêves en cauchemars. Laissé à lui-même, découragé, l'agriculteur abandonnera souvent après quelques rebuffades. S'il est un vœu qui a fait l'udalimité lors de ce colloque, c'est celui de la mise en place d'un organisme unique, à la fois entadreur et facilitateur. Il faut qu'il y ait définitivement un mécanisme. J'aime pas le mot structure, parce que j'ai des structures en masse, j'en apprends pas nécessairement une nouvelle. Mais qu'il y ait des mécanismes de concertation provinciale pour avoir une certaine uniformité, ou pas une uniformité, mais une certaine coordination. On parle souvent de concertation, c'est souvent des mots vides. Mais il y a une tangente, une tendance à vouloir travailler ensemble. Les tables filières dans l'agroalimentaire sont un exemple. Les tables de concertation aussi agrotouristique ou agroalimentaire des régions sont un autre exemple. pour justement éliminer le plus possible de ces irritants-là, qui souvent sont le fait de manque de vision globale, selon moi. Ce manque de vision globale se traduit aussi par une certaine dislocation de l'offre. Une offre très inégale en qualité et en quantité selon les régions. L'arrimage des divers services en réseaux régionaux reste à faire. L'hébergement apparaît le maillon faible. Il va falloir vraiment développer des structures de façon à ce que le tourisme qui va être sur place pour visiter des entreprises agricoles, des fromageries, des vignobles, puisse loger également. Il y a une notion à établir entre l'agrotourisme et le tourisme rural. Concertation et normalisation, même minimale, devraient permettre non seulement de multiplier la rentabilité actuelle de l'agrotourisme, mais aussi d'éviter la reproduction lassante d'une même idée ou encore une folklorisation nostalgique de l'agriculture. Si on ne protège pas la qualité du produit, c'est peut-être toute l'offre du produit touristique, agrotouristique, qui risque de se brûler bout de la ligne. La campagne, comme la ville, dans certains secteurs, se transforme et parfois se déserte. L'agrotourisme pourrait adoucir les transitions et contribuer à l'entretien et à la conservation des paysages. Protéger notre ruralité, ça me paraît fondamental. Il y a des endroits où je pense que c'est ce type d'activité-là pour faire en sorte qu'on va maintenir une agriculture vivante dans des régions. Et ça permet aussi aux agriculteurs d'avoir une nouvelle vision des choses. On met les abeilles la nuit, il ne faut pas se faire piquer. Et le matin, quand les abeilles sortent, on est plein de fleurs. La campagne, c'est une énorme partie du pays. Et l'agrotourisme est un excellent véhicule pour l'explorer. Le parcours devrait nous permettre d'y découvrir le patrimoine bâti ou naturel, aussi bien que les gens, les modes, les habiletés et les connaissances. L'UPA avait demandé une vaste étude sur le sujet. Ça vient de lui être livré en deux cahiers boudinés qui font vraiment le tour de la question, ici et même ailleurs. Si ça vous intéresse, c'est disponible au numéro qui apparaît à l'écran. Vient aussi de paraître l'édition 97 du Guide des agriculteurs. Plus de 600 inscriptions dans 18 régions du Québec et on trouve ça facilement en librairie. Après la pause, des corneilles d'hiver et grégaire. Ces Toastitos-là sont cuites au four. Arrête donc. C'est vrai et elles sont délicieuses. Oh mais chaque fois que j'essaie d'expliquer que les Toastitos sont faibles en gras parce qu'elles sont cuites au four, le monde ne me croit pas. Wow. Les Toastitos cuites au four ne contiennent qu'un gramme de gras par portion. Elles sont si délicieuses. Cuites au four? Hum hum. Arrête donc. Oh ouais. Arrête donc. Arrête donc. Oui, cuites au four. Pas vrai. Arrête donc. Les Toastitos cuites au four et la salsa Toastitos. C'est le temps des Toastitos. Achetez maintenant vos lunettes chez Gréchiska Optométrisse et payez-les sur un an sans intérêt. Oui, Gréchiska vous offre présentement la chance d'acheter des lunettes et de les payer en versements égaux étalés sur un an sans intérêt. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle tout en profitant d'un choix impressionnant de monture de qualité. Et n'oubliez pas, cette offre est également applicable sur le 2 pour 1 au complet verre et monture. Gréchiska Optométrisse, 5 succursales, tout près de chez vous. Partout dans la région, les gens d'affaires font confiance à Boutique Atout Info de Louisville, les maîtres en informatique. Pour la maison, le bureau ou votre entreprise, une gamme complète de systèmes informatiques flexibles et performants. Boutique Atout Info, c'est aussi une équipe d'ingénieurs spécialistes en installation de réseaux informatiques tels Windows MT, Noval et Unix. De plus, Boutique Atout Info possède son propre serveur Internet et un service de création de pages Web. Venez rencontrer de vrais experts. Boutique Atout Info, 293 Saint-Laurent, Louisville. Dans un moment à la semaine verte, quand les corneilles s'assemblent pour dormir. Présence active depuis près de 70 ans. P.A. Thibault, une équipe qui est passée maître dans l'art de vous satisfaire. P.A. Thibault, le seul centre de construction et rénovation à Cap-la-Madeleine. Ce que les gens apprécient le plus chez P.A. Thibault, c'est le service, les conseils et les bons prix. Que ce soit pour la rénovation ou la construction, vous faites affaire avec de vrais professionnels. De plus, vous pouvez compter sur un service de livraison rapide. P.A. Thibault, prix concurrentiel, qualité exceptionnelle. P.A. Thibault, 375, rue Dessurot, 4 de la Madeleine et rue principale à Saint-Lars-6. Gâtez-vous, transformez votre rêve en réalité avec les cuisines René-Carles. Faites-vous plaisir, venez visiter une des plus belles et plus vastes salles de montre au Québec. Vous avez des idées? Les conseillers de cuisine René-Carles aussi. Ils ont tout ce qu'il faut pour réaliser le projet qui répondra à vos besoins et à votre budget. Ne tardez plus, passez à l'action avec les cuisines et salles de bain René-Carles et ne payez rien avant 6 mois, ni à compte, ni paiement, ni intérêt. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. Cuisine et salles de bain René-Carles, boulevard Saint-Jean, Trois-Rivière-Ouest. Solarium 2000, le plus confortable des Solariums. Imaginez, un Solarium 3 saison thermos partout avec bris thermique, toit isolé, R22 pour plus de confort. Du nouveau, il y en a chez Solarium 2000. Venez voir notre tout nouveau Solarium 4 saison à haut rendement énergétique. Aussi nouveau, le Florida Room, avec toit isolé, installation permanente. Super prix, super qualité, super look. Chez nous, une multitude de possibilités s'offrent à vous selon votre budget. Venez nous rencontrer au 755 rue Cormier, à Drummondville. Très méfiante, les corneilles ne viennent que rarement aux mangeoires. Elles ne sont pas discrètes pour autant. On a beau ne pas être du genre à bailler aux corneilles, c'est-à-dire à rêvasser le nez en l'air, quand on les entend crailler, c'est plus fort que nous, on lève la tête. Et quand c'est par épaisse et nombreuses volées qu'elles passent, nous avons un spectacle. Intelligentes et opportunistes, comme tous les corvidés, semble-t-il, les corneilles s'adaptent aux circonstances. Ainsi, certaines d'entre elles ont pris l'habitude de passer l'hiver chez nous. Mais c'est alors leur comportement nocturne qui étonne. 16h30. La nuit descend sur Grande-Bée, une petite ville tranquille de 45 000 habitants. Les gens s'apprêtent à rentrer chez eux. Ils ne sont pas les seuls. 20 000 corneilles regagnent leur quartier de nuit dans le parc industriel, juste à côté du centre-ville. Chaque soir d'hiver, depuis déjà sept ans, elles viennent s'amasser dans ce petit boisé en apparence anodin. Les premiers à avoir remarqué le phénomène sont les ornithologues amateurs de la région. Les corneilles les ont pris par surprise. Lors du recensement de décembre 1988, nous en avons dénombré 143. Et puis, l'hiver suivant, en décembre 1989, il y en avait 12 000. De 143 à 12 000 en un an. Absolument. Une aussi grande concentration d'oiseaux noirs ne pouvait manquer d'inquiéter les gens. Le rapprochement avec un certain film d'Alfred Hitchcock se fait facilement. Les gens sont inquiets parfois, mais ils n'ont vraiment pas raison de s'inquiéter. Elles sont très nombreuses, mais pas dangereuses. Depuis toujours, les corneilles ont l'habitude de dormir en groupe l'hiver. C'est un phénomène normal. Et des dortoirs, il y en a plusieurs au Québec, mais aucun aussi gros que celui-là. On croit que les corneilles se rassemblent la nuit pour se protéger contre les prédateurs. Elles voient ainsi venir plus rapidement le danger, surtout quand elles sont dans un boisé bien dégagé, comme celui du parc industriel de Grande-Baye. Elles arrivent en bande, ce qui facilite beaucoup le comptage. À chaque soir, elles rentrent vraiment, elles suivent des couloirs très définis, très précis. On en a un groupe qui vient du sud-ouest, on en a un groupe qui vient de l'ouest, puis un groupe qui vient du nord, puis ça s'en vient en couloirs très définis. On s'installe à quelques kilomètres du dortoir pour ne pas avoir des nombres trop concentrés, pour être capable de les compter. D'un hiver à l'autre, ça varie pas mal. Pourquoi, on le sait pas. L'an passé, il y en a eu vraiment beaucoup. On a eu un hiver sans neige. Cette année, il y en a un peu moins. Il y a plus de neige, peut-être qu'elles ont moins de facilité à trouver leur nourriture. C'est en effet la quantité de nourriture qui décident les corneilles à rester ou non au Québec. Car la plupart migrent vers les États-Unis dès la mi-octobre pour ne revenir qu'en mars. Celles qui restent le font parce qu'elles savent qu'elles auront à manger. Après une nuit de repos, les corneilles de Granby repartent vers leur garde-manger. Elles suivent exactement les mêmes couloirs qu'elles ont empruntés la veille pour arriver. Un groupe vers le nord, un autre vers l'ouest et un troisième vers le sud-ouest. Elles peuvent parcourir ainsi jusqu'à 80 kilomètres. On peut les retrouver le jour dans la région de Sorel, à Montréal ou même aux États-Unis. À quelques kilomètres de Granby, à vol d'oiseaux bien sûr, il y a le dépotoir de Sainte-Cécile de Milton. Pour beaucoup de corneilles, c'est la manne. A priori, c'est un oiseau qui est omnivore. Il va manger un peu n'importe quoi. C'est certain qu'il ne mangera pas des oisillons à cette année parce qu'il n'y a pas d'oiseaux. Mais comme c'est un omnivore, un peu comme les ours chez les mammifères, bien, il va profiter aussi de ce qu'on lui offre. Alors, en défaut de graines de maïs, par exemple, dans les cultures à 100 ans d'année, bien, il va venir manger des choses dont nous, on se débarrasse. Le fait de simplement leur offrir de la nourriture, ça augmente considérablement les capacités de survie de l'oiseau dans des conditions aussi froides qu'aujourd'hui, par exemple. Une autre source importante de nourriture pour les corneilles, c'est l'agriculture. On les voit souvent glaner les grains restés au sol dans les champs. Elles mangent aussi aux épis de maïs dans les séchoirs. Ça ne cause pas de problèmes sérieux aux agriculteurs. Il faudrait pour ça que le nombre d'oiseaux augmente beaucoup. Si on passe de 10 000 à 100 000 puis 300 000 oiseaux, là, ça peut faire un dommage. Maintenant, ce ne seront quand même pas tous les agriculteurs qui vont aussi être endommagés. Ce n'est pas nécessairement non plus la même récolte à tous les ans qui va être endommagée non plus. Ça fait que sur l'ensemble, ce n'est pas une espèce qui va faire des dommages aussi considérables, disons, que les carouges, les quiscales ou d'autres espèces. Mais si elles sont trop concentrées, c'est certain qu'un cultivateur pourrait perdre sa récolte au complet. C'est sûrement arrivé aux États-Unis, où on a déjà vu un dortoir abritant un demi-million de corneilles. Au Québec, les seuls producteurs qui ont des raisons de s'inquiéter sont les producteurs de poulets. Les carcasses que l'on sort des poulaillers avec le fumier attirent beaucoup les corneilles. Réjean Desroches est un gros producteur de poulets à Saint-Alphonse, un peu au sud de Grande-Baie. Non, les corneilles ne causent pas de problème comme tel en corneillais. Le rassemblement est trop tardif pour causer des problèmes. Le rassemblement est lieu vers le milieu de la fin de la langue. Il se disperte vers le début de mars. Vous avez dit que pendant l'été, vous en avez juste quelques-unes par-ci, par-là. Vous n'avez pas des gros groupes comme... Non, mais il y a une certaine d'autres, comme les autres oiseaux, pas plus. Et les voir tourner autour de vos séchoirs à grains et de vos poulaillers, ça ne vous fatigue pas? Oui, ça nous fatigue un peu parce que les corneilles, c'est porteur de toutes les jambes de maladie. Donc, nous autres, quand on circule autour des bâtisses, on change de chaussure quand on rentre à l'intérieur de la bâtisse. Pour éviter qu'ils contaminent vos poulets, là. Oui, oui, c'est ça. Vous n'avez jamais eu de grosses invasions de corneilles dans vos champs de maïs? Non, non, jamais on a eu des problèmes avec ça. Les étourneaux, les autres oiseaux noirs, eux autres, ont fait beaucoup plus de dameaux. Mais les corneilles, il n'y a pas de dameaux comme tel à nos fins. Pourtant, ce gros oiseau noir est encore mal vu. Il a inspiré de nombreuses légendes où on l'associe généralement au mal, à la malchance. Dans le folklore suédois, par exemple, l'apparition d'une corneille prédisait la mort du pasteur. La corneille a été beaucoup persécutée. On a même dynamité des dortoirs entiers aux États-Unis. Elle a appris à se méfier des humains. Pour tourner la scène que vous allez voir, il a fallu une heure et demie de patience. Nous avons laissé notre caméra bien visible, près d'un tas de grains où nous savions que les corneilles allaient se nourrir. Les premiers à venir manger sont les étourneaux sans sonnet et les moineaux. Aussitôt arrivés, ils se mettent à picorer. Ils repartent comme ils sont venus. Plus d'une demi-heure plus tard, une première corneille s'aventure devant la caméra. Elle observe attentivement les alentours avant de donner son premier coup de bec. Un signal et le reste de la bande s'approche prudemment. Quelques minutes s'écoulent. Une première alerte et la plupart des oiseaux s'éloignent un peu. Le langage des corneilles est particulièrement développé. On a déjà répertorié une vingtaine de cris ayant chacun sa fonction. Certains biologistes estiment que la corneille est un des oiseaux les plus intelligents de la Terre. Dès la tombée du jour, les corneilles reprennent le chemin du dortoir, en suivant leurs trois couloirs habituels. C'est pas facile, je serais pas capable de compter ça. Les corneilles sont difficiles à étudier, parce qu'elles se ressemblent toutes. Il n'y a pas de différence, par exemple, entre le mâle et la femelle. On a quand même remarqué qu'elles vivent généralement en famille. Les petits restent au moins un an avec leurs parents. Et quand le groupe se disperse au printemps, c'est en famille qu'on va bâtir le nouveau nid. Et quand vous les comptez comme ça, vous faites ça bénévolement? Oui, tout à fait. Par plaisir, même. Pour l'amour des oiseaux. Oui, pour l'amour des oiseaux. Peut-être que ça peut faire avancer la science. Peut-être, en tout cas, c'est entouré de mystères, là. Des mystères, il y en a. On sait encore très peu de choses sur la corneille. Par exemple, pourquoi dort-elle dans ce boisé plutôt qu'ailleurs? Pourquoi Granby n'est pas Saint-Hyacinthe ou Sherbrooke? Pourquoi en prennent-elles toujours les mêmes couloirs? Cet oiseau mal aimé, négligé par les biologistes, risque de garder encore longtemps ses secrets. Les corneilles sont, paraît-il, de nature enjouée et s'apprivoisent facilement pour ceux qui croient que les oiseaux noirs peuvent aussi porter bonheur. Je vous retrouve après la pause. Je suis tellement heureuse! Je suis! Au septième ciel, c'est ce nouveau Philly s'y exquite. Les nouvelles saveurs de Philly, brioche à la cannelle pour bagels, pommes cannelles et cannelle cassonade, des fromages à la crème. Divin! Avec 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine, les nouvelles saveurs brioche à la cannelle de Philadelphia, c'est divin en diable. Le huitième ciel, c'est pour quand? Le centre agricole Nicolet Yamaska et Roland Clément de Saint-Maurice, vos concessionnaires Cays International, vous offrent la gamme complète des machineries agricoles. Le plus vaste inventaire dans la région, de la moissonneuse-batteuse au tracteur de 42 à 425 forces. Personnel qualifié, outillage spécialisé et services après-vente inégalés. Autant d'atouts pour maximiser votre productivité et votre succès. Le centre agricole Nicolet Yamaska et Roland Clément à Saint-Maurice, vos concessionnaires Cays International. Vous avez tout fait rater que vous êtes stupides! C'est pas de notre faute, il y a une Subaru Outback. Outback? Elle dépense moins d'essence que notre Cherokee. Elle veut plus serrer que notre Blazer. Elle freine mieux que notre Explorer. Assez, ça suffit! Allez, dites-moi ce qu'il vous faut pour réussir à l'attraper. Une Outback? Avec du cuir et puis en le temps cédé. Sous la rue Outback, la première familiale sportive utilitaire. Je le savais, je le savais. C'est rien, pantoute. C'est rien qu'un gros jaloux et un gros bébé gâté. Plus que ça, un vrai gars, hein? Deux poids, deux mesures. Je trahis pas les confidences de Lucie, puis j'ai pas dit ce que je sais sur toi non plus, OK? Je sais pas si même encore... Dites-moi pas que vous vous êtes blessés, là? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une maudite tête de cochon qui n'a pas toujours raison. Pas d'affaire à m'excuser, c'est elle qui est partie. Turbulence dans la vie à deux à Cap-Édou, lundi 20h. Voici l'arrière-plan des maux de dos. Et pour y remédier, passez à l'action. Prenez Tylenol extra-fort contre les douleurs musculaires et tournez le dos aux douleurs lombaires. Puis, ta diarrhée, t'as pris ton imodium? Oui, j'ai pris mon imodium. Et? Fini, merci, bonsoir. Et une seule dose, oui. Réglée. Les capets imodium pour un soulagement rapide. Souvent, une dose suffit. Ça va mieux, hein? Oui. On est deux, ça, ça va mieux. Je veux pas que t'arrives rien de malheureux. Mais si t'essaies le jour, c'est moi que t'es retrouvé dans ton chemin. Tu penses quand même pas que c'est des gens qui ont fait une chose pareille? On savait que ça finirait de même. Des liens difficiles à roubres. Bouscotte, mardi 20h. Mercredi au point, l'histoire choque d'une aventure financière qui a mal tourné. Ça nous a été présenté dans un cadre d'aide à des petits maraîchers. Les Sœurs du Bon Pasteur et le marché central métropolitain. Dimanche prochain, entre autres sujets à la semaine verte, les tensions parasites à la ferme. Un ennemi imprévisible, invisible et difficile à traquer. En voici un extrait. Mais une fois à l'intérieur, la tension devient tout à coup palpable. Car depuis le grand déluge qui a emporté au fjord quelques champs voisins, rien n'est plus pareil dans cette étable épargnée. Les bêtes sont devenues nerveuses, agitées. Elles ont déjà subi plusieurs fois les attaques d'un invisible agresseur. Et elles craignent qu'il se manifeste encore. Voilà, ici s'achève cette autre semaine verte. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre attention en tout cas. Et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici Radio-Canada. L'avantage d'avoir, en fin de compte, une pharmacie aux dimensions humaines, c'est justement de les voir, les gens, puis de prendre le temps de s'en occuper pour toute leur santé en général. Sortir du laboratoire pour aider quelqu'un à choisir un médicament à ventre libre, pour moi c'est spontané. Je pense qu'on est professionnels de la santé qui actuellement est plus accessible. Que l'important c'est de venir nous consulter. Moi ce que j'aime, c'est lorsqu'un client me demande «Michel, qu'est-ce que t'en penses? » Family Prix, c'est pour la vie. Le pain blanc avec fibre de bon matin. Il n'y a pas de mots pour dire comme c'est bon. Pour une athlète comme Caroline Brunet, chaque journée commence par un déjeuner complet, comprenant du pain de blé entier à teneur élevé en fibres. Le pain grand blé de bon matin. Il n'y a pas de mots pour dire comme c'est bon. Vous regardez CKTN. Votre télé. On célèbre cette année le 150e anniversaire de l'arrivée des Mormons dans l'état américain de l'Utah. C'est là qu'on trouve Salt Lake City, le centre de leur église. C'est vrai que ce qu'ils ont fait de Salt Lake City est assez impressionnant. Mais ce qui frappe surtout, c'est l'importance qu'ils accordent à la famille. Parce que c'est en famille que se vit la religion. C'est aussi en famille qu'on apprend l'histoire et les écritures. Aujourd'hui, la famille McConkey, qu'une de nos équipes a rencontré précisément à Salt Lake City. Je m'appelle James McConkey. Je suis avocat de Salt Lake City. Je suis marié à Judith McConkey. Nous avons trois enfants magnifiques, James, Bryant et Kelly. Les temps changent. Kelly entre à l'université. Elle va bientôt déménager. Bryant se marie dans un mois à une fille adorable. Mon fils aîné est déjà marié. Mon fils aîné est récemment marié et il a déjà été marié. Les temps changent. Les temps changent. Les temps changent. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui. Oui. Oui, c'est ce qu'ils ont fait dans mon cas. Ils ont donné ces mammes originales à mon cliente, qui a brought eux à moi. Et je suis là, ils ont l'impression que les mammes originales, vous savez. Mais la réponse de l'autre côté, en tant qu'avocat et comme évêque, je donne des conseils aux gens qui me sollicitent. En tant qu'avocat, je m'adresse au jury. Comme évêque, je m'adresse à ma communauté. Il y a donc des similarités, mais le sujet est différent. L'un, c'est la religion. L'autre, c'est mon gagne-pain. Et l'autre, c'est comment je fais un vivant. Je pense que je me définirais comme une femme qui vit dans les 90s. Je suis une femme des années 90, donc je dois faire face à toutes sortes de conflits et difficultés. Je suis mère, épouse et professeure. Beaucoup de femmes mormones restent probablement à la maison avec leurs enfants. Mais je crois que c'est le cas de la plupart des femmes qui ont des enfants à bas âge. Et pour ce qui est de la soumission, je ne crois pas que James dirait que je lui suis soumise. Pour moi, c'est plus une collaboration qu'une soumission. Je crois que c'est un mythe, la soi-disant soumission des femmes mormones. Il y a sans doute des hommes qui oppriment leurs épouses et les considèrent comme des femmes au foyer qui n'ont rien d'autre à faire. Mais je parie que ces hommes ne sont pas plus nombreux dans la communauté mormone que dans la population en général. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une femme de la fin du 20e siècle passe tout son temps à la maison. Elle ne peut pas. 80% des femmes doivent travailler en dehors de leur domicile. Et si on considère que les femmes mormones appartiennent à ce groupe, il y aura donc un bon 80% d'entre elles qui devront aller sur le marché du travail. Je souhaiterais que ce mythe disparaisse, mais comment le faire disparaître? Parfois, les gens refusent de voir la réalité. C'est plus facile de s'en tenir au mythe. Kelly, dis-moi ce que tu as lu cette semaine. Et bien, ce livre s'intitule The Social Dimensions of Rationality. L'auteur dit que si on peut... le premier, la France, les gens refusent de l'abri, les gens refusent de l'abri, les gens refusent de l'abri. Les gens refusent de l'abri. Professionals who are using the most effective programs that can stop child abuse in most families from ever happening again. The National Exchange Club and its foundation for the prevention of child abuse. A child's link to a better future. Now it's time to Ask Rosie. Jeanne Ochogrosso writes, Dear Rosie, what do you have that all the other daytime hosts don't? Prozac. The Rosie O'Donnell Show. Weekdays at 10 on Channel 3. You're watching Channel 3. WCAX Burlington. Now, only on the weekend edition of Extra, imagine this guy in your backyard. Close encounters with mountain lions. Watch what happens when this one is cornered. Should they be killed or sent back home? The debate over cougars coming out of the wild and into your neighborhood. Gunfights on the streets of Los Angeles. Officers cut down. No match for automatic weapons. But the days of being outgunned by crooks are numbered. Awesome firepower. I'll show you why smaller city police departments are loading up with this kind of firepower. Next on Extra. Extra. Forget a tombstone. Spend eternity in space. How you can start the afterlife with a blast. Extra. This is the most dangerous place in America. What turned this once proud city into a battlefield. Extra. This man beat the odds of a trillion to one. How a basketball made him the luckiest man alive. Plus, want to be a model? It's not what it's cracked up to be. This is my humble studio that I share with two other guys. The truth about making it on the cover of a magazine. On Extra for the second weekend in March, 1997. Welcome to the weekend edition of Extra, everybody. I'm Brad Good. And I'm Libby Weaver. Thanks for joining us. First up, man versus mountain lion. It can be a case of kill or be killed. Expanding towns and seasonal changes force more and more of us to come face to face with these predators. But there's a heated debate over how to handle these big cats. Kill or conserve. Lauren Sanchez has this weekend's top story. There's a predator in the yard and it's trying to kill your pet. Watch what happens when officers try to tranquilize and catch this confused mountain lion. Think it can't happen in your neighborhood? So do these people. The officer told us to be sure the door was closed down there. and to get by an exit in case he got in the house because he could break through the window. Run-ins with mountain lions are becoming much more common throughout its wide-ranging habitat in the western U.S. In California alone, there were at least 350 serious mountain lion incidents in 1994. The last year's statistics were available. That was up 20% from 1993. Wildlife officials say there isn't much they can do to prevent encounters with the cats. Also known as cougars, panthers, pumas, and catamounts. The housing projects, the resort areas, if those continue to expand in mountain lion habitat, then the number of incidents will continue to expand also. Larry Sitton is a senior biologist with the California Department of Fish and Game. He says authorities usually tranquilize the invading animal and transport it back to the wild. But sometimes more drastic action is needed. Last week, California Fish and Game officers shot and killed this cougar who wandered into a backyard. The real probability of trying to dart him on the ground and having him take off and run through the neighborhood and cause public safety made it necessary then for our personnel to shoot the lion. Sitton says once a mountain lion has lost its fear of humans, it must be killed. Their first response is always to run away and hide. If they don't exhibit that behavior, then we can figure something is a problem. But animal rights activists say the real problem is human ignorance. It isn't necessary to kill these animals. Actress Tippi Hedren runs a wildlife refuge in Acton, California. She cares for dozens of orphaned or endangered animals, including four mountain lions. There you go. Hi. Hedren says if people insist on building closer and closer to the wild, they must know the consequences. People are encroaching on these animals, the territory that they are supposed to be living in. Now, if people want to go out into the wilderness and buy these homes and all that sort of thing, they should know that this is what they're going to be dealing with. Here in Jamestown, Colorado, dealing with mountain lions is an everyday occurrence. They literally roam the woods above town. And when confronted with one of these normally peaceful creatures, people around here know exactly what to do. Raise your arms up in the air and scream and yell and make as much noise as you can. You stand up, you make yourself as big as possible and you become the baddest ass you can be. Fatal attacks by mountain lions are still quite rare. There have only been a dozen over the past hundred years. In fact, you're much more likely to die of a snake bite or a bee sting. But as long as humans live near these wild paths, you'd be wise to keep a wary eye. Know the animals that you're going to be living with. And learn how to protect yourself without having to have them murdered. Now, the Florida panther is the only mountain lion listed as an endangered species by the federal government. Everywhere else, it's up to state governments to decide how to control cougar populations. Now, to the ever-worsening battle on our city streets. That bank shootout in Los Angeles is drawing attention to the arms war between police and criminals. Too often, officers are simply outgunned by the bad guys. Now, extra reveals how some smaller police agencies are taking aim at the problem. Los Angeles. Bank robbers in full body armor fire machine guns at police. Wilmington, Ohio. A routine traffic stop turns into a target practice on officers. New York City. A cop rushes a child into the emergency room after a gunman opens fire on tourists at the Empire State Building. These recent images of real-life shootouts reinforce the fact that the good guys are outgunned by the bad ones. It's like going to big-ring boxing match with the heavyweights and having your hands tight behind you. I'm coming in! Hey... hey hey! Hey, hey... Hey, what! What's d'm hopefully that occurred ! What? What is your getz you? What do you mean? What do you mean? Tu nous déranges quand tu nous déranges. Tu nous retardes. Bien qu'il pleuve rarement au Caire, le centre des femmes fait tomber jour après jour sur Boulak-Eldakrour quelques gouttes de dignité pour laver la poussière de l'ignorance. C'est en prenant connaissance de ses droits que la femme égyptienne découvre les rouages du système et apprend à y déposer, quand il le faut, son grain de sable. Alors voilà, Ducaire, c'était là la réalisation d'Antoine Laprise. Roby, premier commentaire là-dessus. On ne peut jamais se laisser, je veux dire, indifférent à les propos d'Antoine. Chaque semaine, il nous livre quelque chose de conceptuellement, de profond. Je pose une question par rapport à l'utilisation de sa voix, ton voix, lui, au lieu des sous-titres. Je pense qu'il aurait mieux réussi, si tu veux, l'impact de son film avec les sous-titres au lieu de sa voix pour parler des femmes. Je trouve que ça enlève un petit peu de vérité du film. Très intéressant aussi, le concept d'interactivité, en voulant dire faire un film avec eux, s'ils pouvaient avoir la caméra dans leurs mains et se regarder eux-mêmes. 16 points. Bon, pour toutes ces raisons, 16 points. Merci. Yathlie? 16 aussi. Antoine a fait un choix intéressant quand même de nous présenter ces femmes égyptiennes qui ont décidé de se prendre en main. Le traitement mi-documentaire, mi-journalistique et ce jeu, justement, de la traduction narrative, c'est intéressant. Mais comme Roby, je suis d'accord que par moment, il aurait dû mettre des sous-titres pour laisser aérer un peu. Et je trouve que ça a été une très, très belle démarche. Et les bruits en... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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